Vous savez, les gars, dans la vie, il faut être un génie. On doit faire ce plan-là, mais la table basse est trop basse. J'avoue. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un génie ? Là, il est réussi. On met un tabouret ! Quand la table, comme ça, ça l'habille un peu, tu vois. En fait, c'est un bordel, si tu veux, mais c'est un bordel en bénie. C'est vrai. C'est ça, en fait. Attends. Ah ouais, j'avoue, on a oublié un détail. D'accord. Et t'es écumant, en gros ? Ah, j'ai vu. C'est incroyable, mec. Il y a juste le paquet qu'il faut enlever, c'est le truc. Vas-y. C'est incroyable, comment on a set-up ça, hein ? Eh, on n'est pas des petits génies, dis-donc ? Eh, dis-donc, quoi ? Quoi ? Eh, ça fait un champ contre champ. Ah ouais. C'est très long. Du coup, on te met un peu le côté qui est dégueulasse. Je suis un gamin. Alors là, c'est un projet hyper ambitieux, tu vois. J'en profite que je sois filmé pour dire que Star Wars, c'est la meilleure franchise de tous les temps. Et ça fume tout ce qui existe d'autre. Ok, donc là, normalement, tu vas avoir la gueule choquée. Alors, tu te souviens de la scène que je t'ai montrée où j'étais en Princess Leia ? Eh ben, imagine que c'est une grosse insulte. T'es exaspéré, t'es choqué, t'es là. Fais ça. Ouais. Bac de français, cote de la route. Bac de français. Alors, ce que tu m'as fait, ça vaut 8. T'as beaucoup d'éloquence, tu parles très bien, on sent que t'as compris le texte. Mais comme t'as pas été jusqu'au bout, il est qu'il est... Oh, merde. Je suis trop dans le perso, là. Vous avez vu ce que j'ai fait ? Je suis un merde. Il est beaucoup trop dans le perso. Mais comme t'as pas fini ton oral et que ça a été trop court, je vais te mettre... Ah oui. Un prof qui dit... Ah oui, putain, je sais pas. Bon, bah il rappellera. Bon, bah il rappellera. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que les gens qui ont arrêté la série au bout de deux épisodes m'énervent autant. Je vous déteste. Je vous déteste, je vous hais. Ainsi commence la véritable histoire de WandaVision. Parole, pour faire des trucs pareils, il faut avoir sacrément les globales nuits. J'ai peur de nous casser la gueule. Non ! Ah, j'ai fait tout le parti, c'est horrible. Ouais, je sais, j'ai envie, je suis un petit peu en retard pour le tournage, désolé. Oui, ça va, ça va. C'est bon. C'est bon, tu les as tenus, c'est bon ? Allez, vas-y, file, allez, c'est parti. Les deux premiers Conjuring, la trilogie Annabelle, sans oublier le spin-off sur la nonne et la dame blanche. Les deux premiers Conjuring, la trilogie Annabelle, sans oublier le spin-off sur la nonne et la dame blanche. Je sais pas d'où ça sort. Je fais marrer, voilà, comme ça. Tu fixes genre là-bas. Non, plus naturel, tu n'as pas du tout naturel. Personne ne se tire comme ça, t'as vu. En fait, là, il y a un problème d'exposition. Il faut que j'en ai... D'accord, ok ? C'est enregistré, si jamais. C'est vraiment un truc qui m'allait pas faire. Pourquoi d'appeler ça ? C'est horrible. Regarde, tu écoutes, ça fait ça. C'est super drôle. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir que c'est pas parce qu'un truc est populaire que c'est forcément très bien. La preuve d'une existe. La vidéo doit être prête pour dans 4 semaines. 4 semaines. C'est la seule journée que j'ai pour tourner la facecam. Et tu fais ça, sérieux ? Ah mais vas-y, quoi, c'est... Ton qu'il en a, hein. Donc, ma méthode pour l'oral est bancale. Elle ne vaut même pas la moyenne. Ceux dans quoi je pense être bon vaut à peine la moyenne. Et faire de toi ? Eh ben, putain, on n'est pas parti, hein. On n'est pas dans la mer, hein. On est vraiment dans le gros caca. C'est celui qui est bien marrant et qui colle au cul. Alors là, tu me fais une tête choquée. Donc, tu fixes Walter White et t'es choqué, genre. T'es choqué, t'es choqué ou exasperé. Mais Walter, c'est trop marrant, je trouve. Au pire, au pire, tu fais une tête exaspérée, genre. Non, exaspérée, ça c'est choqué. Exaspérée. Voilà, voilà, comme ça. Vas-y. C'est pas du tout la tête de quelqu'un qui vient de voir mon truc. Ah d'accord. Pour ma part, je ne contredirai pas ces deux arguments parce que je suis totalement en accord avec. En accord, en accord, en accord. Et pour ma part, je ne contredirai pas. Je ne contredirai pas. Contredirai, 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 contredirai. Bienvenue dans ce premier épisode des gens qui passent devant ma tête. C'est ça. Ou pas, tu imagines. Termez vos gueules ! Ok. C'est lui le rense-sacent. C'est fou. Tu vas dire ta réplique. Alors, tu peux la dire calme, tu n'es pas obligé de la dire vite. Mais essaye de bégayer le moins possible. Parce qu'en fait, il faut que je s'explique. La réplique que tu vas dire, c'est super. Tu n'as à peine parlé du combat entre Vador et Obi-Wan alors que c'est super intéressant. C'est super intéressant. Tu n'as à peine parlé du combat entre Vador et Obi-Wan alors que c'est super intéressant parce qu'elle a fait un voli. Lève un peu. Allez, ça y est. Allez, ça y est, on est déjà en voli. Tu n'as à peine parlé du combat entre Vador et Obi-Wan alors que c'est super intéressant parce qu'elle a symbolique de l'ancien maître. Tu as dit, c'est le mot symbolique qui me fait trop rire, tu peux me dire ça. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu une travée de joke. Genre, nous, on sait, tu es important, on dit ça. Néanmoins, vous n'êtes pas sans savoir. Donc, il continue. Oui, mais il continue. J'ai une heure pour tout tourner. Une heure, je ne suis qu'à la première page. J'en ai six. Donc, quand tu me dis go, la scène, elle commence. Pendant 3, 4 secondes, je veux un blanc. Parce que je veux vraiment un blanc avant de dire la réplique. Et genre, bon, il faut que ça fasse. Peut-être qu'il faudrait changer de système. Non. C'est bon ? Non, non, ok. Le silence, c'est le monstre. C'est super dur de travailler en silence. Peut-être qu'il faudrait changer. Je l'ai pas. Je l'ai tenu. J'ai tenu. De l'entendre, je l'ai brusé, mais j'allais. Non, mais non. Il y a des bruits, what the fuck. Il y a une douleur. On a les sept bruits, quand on voit des fantômes, on rigole. Peut-être qu'il faudrait changer de système. Non. Pas mal, mais juste le blanc un peu moins long. Genre, divise par deux. C'est vrai, je me suis dit, attends, mais ça a fait des articles ? Notre réalisateur va faire en sorte que Lorraine Warren se mette dans la peau de la meurtrière. Voilà. Continue. Ouais, pas mal. Je commence à perdre le sens du mot continue. T'as vu, c'est un truc de fou, ça. Ouais, ça me le fait à chaque tournage. Ça me le fait aussi. T'as vu ? Et après, tu remets la vie en question. Tu te dis, pourquoi continue ? Ça se dit continue, alors que ça pourrait se dire vélo. C'est ça, en fait. Ça, tu mets dans best-off, c'est très important pour que les gens y réfléchissent. Stop. C'est bon ? Avant la vidéo. Ça tourne. Oui. Là aussi, ça tourne. Oui. Avant, ferme tes yeux. Ok. Ferme tes yeux. Ouais. Tu vas faire. Hé hé hé. Mets tes mains en avant. Tiens. Tiens, hop. Je te dis quand tu peux jouer. Tu peux jouer. Ok, ça va, c'est dé. Ouais. Oh, le quacky-to. Oh. J'ai eu énormément de galère avec ce CD. C'est vrai ? Tu peux même pas imaginer. J'ai passé vraiment une heure dessus. Incroyable. Parce que, ouais. C'est trop bien, mais du coup, j'ai deux infos. Eh ouais, on va garder. Bienvenue dans ce premier épisode de Vidéothèque. Oh, ça va être gardé au montage, c'est terrible. Bienvenue dans ce premier épisode de Vidéothèque. Hé, la Vidéothèque. Petite Vidéothèque. Regarde. Écoutez-les-tu. Je savais que ce film ne servait qu'à boucler et faire de Conjuring une trilogie et que ce troisième volet était quasiment composé que de jumpscare à tes souhaits. Mais enfin, il est dans le coma. Il est dans le coma. Merde, non, elle était bien. C'était super drôle. Là, on fait la meilleure, on l'ajoute à bas, OK ? On rigole pas, zéro, clean. On fait la meilleure, OK ? Et ce sera celle-là qu'on va garder, quoi qu'il arrive. OK ? OK ? Vas-y, témoin. Il est dans le coma. Oh, le bâtard ! Non, non, non ! C'est celle-là qu'on garde, t'es-tu ? Non, c'est celle-là. Putain, mais les parents, ils nous disent qu'ils sont déjà passés par là. On dirait qu'ils font semblant de ne pas nous comprendre. Si le problème ne se règle pas par la violence, c'est que t'as pas repassé toi. Non, mais je bégis. Pourquoi je bégis quand il est pute là ? Non, je sais rien. Parce que si le problème ne se règle pas par la violence, c'est que tu n'as pas préparé. Ah ouais ? Sauf que la violence, c'est le langage de ce qu'on n'a rien à dire. Quoi ? Imagine que c'est celle-là que je garde. Pourquoi je lui dis qu'il est pute ? Je dirais parce que tu es un livre. Imagine que c'est celle-là que je garde. Super con. Ah, on est trop loin. Ouais. On est cool. Je reviens dessus. Sous-titrage ST' 501